Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne c'est melissa je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing one day saving donc c'était la grosse commande que j'avais passé si vous avez vu la première partie de vidéo il s'agissait de tout ce qui concernait le point de croix toile et accessoires et là du coup je vous retrouve aujourd'hui pour la partie diamond painting donc je vous fais un rapide rappel du déroulé de ma commande donc je l'ai passé le 26 juillet elle a été expédiée le 1er septembre et je l'ai reçu 12 jours après donc le 12 septembre il ya eu du retard parce qu'il y avait des produits en rupture et donc on m'a fait patienter un petit peu et j'avais eu un petit cadeau pour en excuse de leur part pour le délai qui était un accessoire de point de croix donc il était dans la précédente vidéo et j'avais atteint les 50 euros sur ma commande pour ne pas payer les frais de port et du coup j'avais droit à deux cadeaux au choix parmi une sélection l'un était un accessoire de point de croix et l'autre est un accessoire de diamant painting que je vais vous montrer tout de suite et donc le cadeau il s'agit de ce stylet c'est le stylet que vous avez dû pas moi pas mal voir passer sur les chaînes il ya quelques temps avec la cire intégrée on va le déballer ensemble je vous avoue que je ne l'avais pas acheté au moment où il était sorti parce que j'avais d'autres stylet mais je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne surtout pour les diamants spéciaux du coup il est malgré que ce soit un cadeau il est présenté dans une jolie boîte qui le maintient bien et donc voyez on tourne pour faire sortir la cire voilà voilà je l'ai à peine sorti et on va voir comme ça si ça colle je testerai ça le stylet est assez léger avec une bonne prise en main donc je vous avoue que ça je suis vraiment curieuse de tester justement dans ma commande j'ai des toiles partielles avec diamants spéciaux donc je vais tester ça très vite et je vous en reparlerai bientôt ce petit stylet hors offre promotionnelle est à 3,96 sur le site de one day saving je crois qu'il existe en cadeau on n'avait pas le choix c'était l'euro ça tombe bien c'est celui que je préférais mais il existe aussi en blanc il me semble peut-être en transparent ensuite je me suis commandé deux petites choses bien pratique il s'agit de deux embouts en inox donc j'en ai pris un de 6 et un de enfin un embout simple j'avais commandé à la base les deux en rose gold mais étant donné qu'ils n'avaient plus en stock le l'embout simple en rose gold ils m'ont demandé si ça me gênait que de faire le remplacement je leur ai dit que pas du tout si ça m'évitait de trop attendre ma commande du coup on va les ouvrir je pense que vous connaissez ça j'ai pas voilà donc on a l'embout simple rond et un multi placer de 6 voilà ils sont bien lourds et on sent qu'ils sont bien costauds on a en plus les petits joints en silicone qui permettent de mieux maintenir donc non franchement c'est top j'en avais pas de six j'en avais qu'un de quatre du coup ça me permettra de pour les toiles où j'ai plus de blocs de tester donc ces embouts étaient chacun à 2 euros 38 peu importe le nombre de 20 de diamants sur lequel ça fonctionne ensuite j'ai pris un kit qui m'a bien plu avec pas mal d'accessoires et un stylet qui était assez nouveau au moment où je l'ai commandé donc c'est un sachet qui est arrivé comme ça je l'ai ouvert j'arrivais peu à le refermer et dedans on a pas mal de choses donc regarder on a un petit boîtier de 12 compartiments on a les barquettes feuilles on a un petit pot avec de la cire on a un plateau tout simple on lui probablement que je ne m'en servirai pas vu que j'en ai déjà plein on a les multi placeurs pour le styler on a des petites pinces noires comme ça enfin vous devez déjà c'est bien utile parfois donc on en a quatre et il y avait même un bout de pinces en plus bon il ira à la poubelle puisque les miennes ne sont pas cassés et en dernier ce qu'on a ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est ce joli stylo il a des beaux reflets nacrés et du coup on peut mettre derrière un embout attendez je vous fais la mise au point regardez moi il est tout brillant il est vraiment très joli donc on a les barquettes feuilles elles sont très grandes donc ça c'est top avec le bec verseur en plus on peut refermer et on a ce petit contenant qui je pense pour un petit accessoire ou un diamant spécial ou aussi une broderie perlée ça peut être pas mal vous voyez c'est des petits compartiments qu'on ouvre ils sont quand même bien résistants je vais pas tous les ouvrir mais c'est vraiment pas mal du tout hop c'est bon j'ai refermé j'étais pas sûr donc voilà ce joli kit et il est actuellement à 7 euros 23 sur le site de ronde et saving il existe en cinq couleurs je crois et vous pouvez choisir de prendre que le stylet et forcément le prix est et est progressif le stylet tout seul je sais plus c'est combien un peu on a un kit un petit peu moins rempli et là le kit avec tout était à 7 euros 23 du coup et je sais qu'il existe en bleu en moi j'ai pris le rose il était en violet je me demande s'il n'y a pas un jaune et un vert ou quelque chose comme ça en tout cas il y avait cinq couleurs j'avais vu j'ai eu du mal à me décider entre le rose et le violet et j'ai fini par prendre le rose on va attendez j'ai mon multi placer je vais essayer de le mettre dessus c'est parfait il rentre et il tient très bien hop je vais pouvoir tester ça et du coup pour la fin je vous ai gardé les toiles de diamant painting donc j'en ai commandé trois ce sont uniquement des toiles partielles parce que j'avais envie de toile de toile rapide à faire sans prise de tête et du coup je vous montre ça alors la première je déroule pour qu'elle se mette un petit peu à plat hop il s'agit d'un piano avec la lune un petit chat donc c'est tout en strass bon il faudrait que je l'aplatisse vous voyez on a que neuf couleurs du coup on va regarder alors je vous le montre quand même mais on a le toolkit habituel voilà les diamants donc on a plein de strass transparents des strass bleu foncé un bleu encore plus foncé un bleu un peu turquoise un autre bleu foncé un mauve un mauve gris un violet on a des demi sphère un peu en perles et des des gouttes bleu turquoise face t qui sont vraiment très belles donc je pense que ça va être une toile relativement rapide puisque bon c'est que du strass il va y avoir pas mal de strass numéro 1 vous voyez c'est tout ce qui est le strass transparent mais en tout cas elle est vraiment très très jolie je suis vraiment impatient de la faire et pour être honnête j'ai oublié de noter les prix des toiles youtubeuse en carton n'est ce pas du coup je vous mettrais tout ça en barre d'infos les liens pour que vous alliez voir c'était pas très cher tout ce que j'ai pris mais voilà je n'ai plus je n'ai plus les montants en tête j'essaye de ranger ça dans le plastique parce que sinon je vais tout mélanger ensuite on va changer de style avec une autre toile partielle de toute façon je vous ai dit qu'il n'y avait que des toiles partielles en plus ils sont en sachets zips là ça c'est top donc on a le toolkit et voici la toile elle est vraiment magnifique elle est encore plus belle qu'en photo la voici j'essaye de la déplier pour que vous la voyez bien et donc voilà c'est une jeune fille asiatique je pense que c'est une jeune fille japonaise et on a 11 couleurs de diamants ils sont en plus en sachets zips donc ça c'est vraiment génial on va regarder ça alors les couleurs de diamants on a un mauve pâle un focus transparent des gouttes violettes nacrées qui sont vraiment superbes là on les voit mieux je pense avec plein de reflets des gros demi sphères vertes après on a des strass classiques donc on a du marron du vert et du rose des gouttes roses dans le même format des gouttes vertes on a des strass qui m'ont l'air un petit peu jaune ou alors vert très pâle j'ai un petit diamant qui était sorti de son sachet donc je l'ai remis voilà et mes préférés j'en ai déjà eu sur un article mais très peu c'est jolie rose voilà il y en a une quantité assez impressionnante donc ça va être vraiment superbe je suis ravie de mon choix justement j'ai hésité je me suis dit est ce que ça va faire joli je vous avoue que je n'ai plus de doute alors je range un petit peu les diamants parce que je vous dis les sachets il y en a quelques-uns qui étaient très remplis et du coup pas forcément hyper bien fermé voilà on va ranger tout ça dans le sachet et donc comme je vous dis je n'ai plus les prix donc je vous mettrai ça en barre d'info on emballe je vais mettre dans le plastique après parce que j'ai un petit peu de mal et donc je vais vous montrer la dernière toile c'est où aller dans les emballages donc je n'aime pas la colle qui est hyper résistante voilà la toile il s'agit d'un mandala et je vous avoue que sur le site j'ai flashé dessus je ne sais pas pourquoi c'est pas trop mon style de toile habituellement mais je l'ai trouvé vraiment très très jolie bon je vous remonte le tout le kit et on va regarder les diamants mais là on a plusieurs diamants spéciaux que je n'ai jamais eu je suis très curieuse je n'ai pas regardé mais au niveau de la légende on a combien on a ah oui c'est dix-sept couleurs quand même impressionnant alors ah oui ah oui ah oui on a vraiment ah on a du super diamant alors on a un énorme sachet de rose mauve clair on a un sachet de gris je pense ensuite on a des demi-sphères transparentes face T des euh du même modèle mais en plus petit des demi-sphères roses des demi-sphères plus petites roses des grosses demi-sphères en perles d'autres demi-sphères roses fuchsia cette fois là on en a des plus petites roses pâles là on a ces diamants je n'en ai jamais eu ils ont plein de enfin c'est vraiment très très joli là on a des gros diamants roses face T ovale là on a des micro-gouttes transparentes des gouttes des grosses gouttes roses des gouttes roses un petit peu plus petites des encore plus petites des ovales roses face T et des gouttes face T transparentes très grandes donc là ça va être vraiment une toile hyper complète au niveau du style de strass qu'on a qu'on a vraiment beaucoup et du coup je suis super contente de ma sélection du coup même si ce n'était pas un partenariat comme je vous l'ai dit j'ai quand même un petit code promo que la boutique m'avait donné au moment où j'avais fait un partenariat avec eux et qui est toujours valable qui vous apporte 5% sur votre commande il s'agit de melissa 05 off je vous mets ça en barre d'infos je vous mettrai aussi tous les liens des produits comme ça vous pourrez aller voir si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo bye